L'Odyssée d'Homère C'est le premier texte, je ne dirais pas écrit en grec Parce qu'il est d'abord oral Il ne sera écrit qu'au VIe siècle Mais enfin il date du VIIIe siècle C'est donc la matrice de toute la mythologie Et toute la philosophie grec Alors évidemment, tout le monde a plus ou moins entendu parler De certains épisodes de l'Odyssée Je ne sais pas, par exemple l'histoire des cyclopes Ou des choses comme ça Mais comprendre vraiment le sens Ce n'est pas du tout évident Et c'est absolument passionnant Quand on comprend vraiment la signification philosophique De ces grands textes qui sont magnifiques J'ai passé 30 ans à étudier vraiment Très très sérieusement la mythologie grecque Et la philosophie grecque Donc évidemment, c'était une occasion formidable pour moi De raconter aux passagers Quand on arrivait à Ithaque ou ailleurs Ce que c'était que l'Odyssée d'Homère Ce que c'était que les grands mythes grecs La quête de la Toison d'Or, etc Souvent on les connaît comme ça Mais on ne les connaît pas très bien Les îles grecques, il n'y a rien de mieux au monde Les îles Cornatis Vous avez 1100 petites îles Dont probablement 1000 sont désertes C'est la terre à sa création C'est absolument magique On ne peut pas faire plus beau Voilà, on se retrouve très vite pour Beyond the Seas Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !